Bonjour, mon nom est Francis Gervais. Voici Josiane Beland. Notre histoire en écriture a commencé en 1886 avec l'achat d'une ferme dans le rang Saint-Prime. Ensuite, mon arrière-arrière-grand-père a changé le site de place en achetant le site ici en 1910. Depuis ce temps-là, la ferme se spécialisait surtout en production laitière jusqu'en 1998, où mes parents ont commencé à être plus sur la ferme. Ils ont décidé qu'on s'en est dans le poulet, donc ils ont construit un premier poule-laurier. Ils ont décidé de vendre les vaches pour justement construire un deuxième poule-laurier. Puis le dindonnière, on l'a bâti en 2016. Francis a travaillé beaucoup sur la construction. C'était surtout un projet pour m'intégrer sur la ferme qu'on faisait. On a choisi FarmQuest, dans le fond, pour commander la moulée. Je sais la quantité qu'il y a dans les silos. Ça fait que c'est facile de commander, savoir comment est-ce que les poulets ils mangent. On a l'historique aussi, en voyant ça. Ça fait que c'est plus facile. Aussi, pour les contrôles à distance, on est loin, mais on peut jouer avec pour régler les problèmes. Certains problèmes, parce qu'il faut aller faire un tour à la bâtisse aussi. Ce qui nous a aussi surtout poussé à aller vers ça, c'est de pouvoir avoir des alarmes de température sur les soigneurs et sur les compteurs d'eau. Ça nous permet souvent d'éviter des gros problèmes qu'on pourrait avoir et aller les régler avant justement que ça vienne majeur. Le côté de l'éclairage, c'est merveilleux aussi, parce qu'on peut se programmer un programme de lumière qui va varier selon l'âge des oiseaux, qui va aussi être stable. On va pouvoir le moduler dans le temps, ce qui ne va pas donner de chocs nerveux aux oiseaux côté lumière. Dans le fond, depuis qu'on a monitrol, ça nous permet d'aller travailler au champ à la tête plus tranquille. Puis aller en vacances plus détendu. Tu ne peux pas vraiment aller en vacances sans... Non, ok, ça m'elche pas.